Je suis une des personnes qui va essayer de leur demander de rester. Mais en fait, maintenant, c'est la période des questions. Alors, le chef de l'opposition. J'ai une question pour la première ministre. Alors, Chrysler a annoncé qu'il allait faire des investissements à Windsor, Brampton, et qu'il ne va pas demander 700 millions de dollars aux contribuables. Alors là, c'est vraiment une très bonne annonce. Votre réaction était une réaction de choc. Moi, j'étais content. Je n'étais pas surpris. Parce que c'est un très bon produit et de très bons travailleurs. Donc, on dirait que vous alliez dépenser des centaines de millions de dollars pour donner de l'argent à cette entreprise qui n'en avait pas besoin. Alors, comment est-ce que vous déterminiez si c'était une bonne chose ou pas ? Comment est-ce que vous déterminez que c'était un bon projet en raison de la qualité du produit ? Moi, à mon avis, c'est vraiment une bonne nouvelle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre, tout ce que je peux dire au chef de l'opposition, c'est que notre position, c'est que nous essayons de travailler en partenariat avec les entreprises de la province et d'essayer de rivaliser avec toutes sortes de compagnies en compétition. On va essayer de conserver le secteur automobile. Et les commentaires qui ont été faits par le chef de l'opposition n'étaient pas réfléchis. On ne reconnaissait pas les décennies d'appuis que l'on avait donnés au secteur de l'automobile. Moi, ce que j'avais dit, c'est que notre porte était ouverte. On allait continuer à négocier avec le secteur automobile pour conserver les emplois à long terme. Question complémentaire. Bon, alors reprenons cette question. Alors, on avait les investissements. On a une nouvelle génération de mini fourgonnettes. Et les contribuables sauvent 700 millions de dollars. Ce n'est pas une bonne chose. Vous, ce que vous dites, vous et vos collègues de NPD, voudrez donner des valises pleines d'argent, même si cet argent n'est pas nécessaire. Alors, vous n'avez même pas réfléchi à voir si vraiment on avait besoin de donner de cet argent. Et moi, je vais vous dire que les libéraux sont certainement très généreux avec leur financement. Alors, pourquoi donner 700 millions de dollars quand ce n'est pas nécessaire ? Comment est-ce que vous décidez ? Quand est-ce que vous allez donner cet argent ? Pour savoir si on en a besoin ou est-ce qu'on n'en a pas besoin. La première ministre, le fait est qu'on travaillait avec le gouvernement fédéral. Et la dernière fois, c'était un gouvernement conservateur. Et donc, on comprenait que c'était très important que tous les paliers de gouvernement travaillent avec des entreprises en particulier dans le secteur automobile. Pas juste avec Chrysler, mais avec tout le secteur automobile en général pour s'assurer que les conditions existent pour que les emplois restent en Ontario. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est également avoir un avenir pour le secteur automobile. Et voilà, ça, c'est ce que le chef de l'opposition ne comprend pas. Et ça, c'est d'autriments du secteur automobile en Ontario. C'est bizarre, parce que la première ministre semble déçue parce qu'elle n'a pas besoin de donner 700 millions de dollars. Moi, je ne comprends pas. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il faudrait que l'Ontario soit un bon endroit pour toutes les entreprises. Le fait, c'est qu'il y a des entreprises qui investissent en raison de la qualité du travail qui est effectué sans avoir besoin d'argent. C'est une bonne chose. Mais vous, vous semblez dire que le fait qu'on ait perdu 300 000 emplois manufacturiers, c'est parce qu'on ne donnait pas suffisamment de subventions. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est en raison de la coalition libérale NPD, c'est ça qui cause des problèmes. Alors, Kellogg's, par exemple, vous avez donné 2,5 millions de dollars. Et ensuite, Kellogg's a fermé l'usine de London et a donc permis à des centaines d'emplois de disparaître. La première ministre, je suis très heureuse que Chrysler va continuer à travailler à London et à Brampton, à Windsor et à Brampton. Mais ce que le chef de l'opposition doit reconnaître et ne comprend pas apparemment, c'est que dans la province, on doit avoir une relation avec le secteur automobile qui va être à long terme, qui aura des engagements à long terme et qu'on continue à être des partenaires avec le secteur automobile. Moi, j'ai rencontré le gouverneur du Missouri et c'est très important pour l'économie du Missouri que l'on ait une bonne industrie automobile des deux côtés de la frontière. Alors, certainement, nous avons des secteurs de l'automobile qui sont prospères ici au Missouri. Il faudrait que ça continue comme ça à l'avenir. Mais le chef de l'opposition ne le comprend pas. Le chef de l'opposition. Voilà la différence. Moi, je crois qu'il faut attirer les entreprises grâce à des taxes moins élevées, avoir plus de bons apprentis, n'avoir pas autant de formalités. Et la première ministre préfère augmenter les taxes et puis ensuite donner des valises pleines d'argent. Mais en fait, une fois que les valises sont vides, elles vont redemander plus de choses. Alors, pourquoi est-ce que vous avez donné de l'argent à Kellogg's et ensuite l'usine a fermé et a mis à pied 350 personnes? Pourquoi est-ce que c'est un investissement à viser? Je pense que le chef de l'opposition sait qu'il y a des circonstances particulières pour chaque compagnie. Mais depuis 2009, nous avons pu avoir 340 000 nouveaux emplois dans la province. Et si on écoute des compagnies comme Cisco qui expliquent pourquoi ils vont s'installer ici. Alors, Robert Loi, président du secteur des ventes à Cisco, il dit, la main d'œuvre est tout à fait qualifiée. Donc, on cherche à s'installer où là, il y a le meilleur environnement, avec un bon environnement fiscal. Voilà, c'est ce que Robert Loi avait dit au sujet de l'Ontario. C'est la raison pour laquelle les entreprises s'installent ici. Et ça, c'est la fondation que nous avons et que nous allons continuer à avoir. Je suis d'accord avec ce que M. Loi a dit. On a une main d'œuvre qualifiée, bien éduquée. Moi, certainement, je pourrais mettre les employés en régalité avec d'autres personnes. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne de l'argent si la compagnie veut venir en raison de la qualité des employés? Pourquoi leur donner de l'argent? Alors, Kellogg's, vous dites, c'est une circonstance particulière. Cisco est venu pour l'environnement, mais il reçoit quand même 200 millions de dollars. Et là, vous avez donné donc de l'argent à Wintronics, à Winsor. Vous leur avez donné 2,7 millions de dollars. Et puis ensuite, l'usine ferme. Est-ce que vous pensez que c'était un bon investissement, 2,7 millions de dollars, aucun emploi? La première ministre. Moi, je crois que la question qu'on devrait poser au chef de l'opposition, c'est si on rivalise dans un monde global ou s'il y a d'autres endroits qui ont les mêmes conditions, donc pour les impôts, est-ce qu'ils pensent que l'on a besoin de rivaliser avec d'autres endroits dans le monde? Ou est-ce qu'ils pensent que l'on va juste avoir des œillères et de dire que finalement, bon, qu'on ne va pas essayer de rivaliser avec d'autres endroits? Bon, ce n'est pas le cas. On a une très bonne main-d'œuvre. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons reconnaître que les autres endroits, donc, sont des rivaux. Bon, certainement, on pourra être n'emportés, étant donné notre main-d'œuvre, les qualifiés, en dépit d'un gouvernement libéral, corromptu. Le chef du parti va retirer ses propos. Continuez. Moi, j'ai beaucoup confiance dans vos travailleurs. Je pense que nous avons un gouvernement corrompu et qui ne sait pas gérer les affaires. Vous ne pouvez pas retirer ça, s'il vous plaît. Je retire mes propos. Donc, Chrysler a fait cet investissement sans de l'argent du gouvernement. Vous dites que Callag, c'était un cas particulier. Je ne sais pas quelle est votre excuse pour Wintronics. Alors, il y a eu 300 millions de dollars de la part du gouvernement libéral. Il vous dit que ça allait créer 28 nouveaux emplois. Hier, il y a eu 27 nouveaux employés qui ont été mis à pied. Arrêtez la pandémie. La première ministre. Alors, on ne va pas mettre à pied des infirmières, des professeurs. On ne va pas affaiblir les pensions. On ne va pas également annuler les projets d'infrastructure dans différents endroits. Et on va essayer de créer une énergie propre. Mais ça, c'est ce que le chef de l'opposition voudrait qu'on fasse. Il faudrait parler aux employés de Ford à Oakville. Et on a eu, donc, 2800 emplois. On a investi 100 plusieurs millions de dollars. Moi, je voudrais qu'ils parlent également aux gens de Toyota, où on a également créé de nouveaux emplois. Je vais demander également qu'ils parlent à une compagnie à Dunville. Je vais lui demander de parler à Conestocon Packers. Je vais lui demander de parler à ces gens-là, de leur demander s'ils pensaient que le partenariat avec le gouvernement, c'était une bonne idée. Nouvelle question au député de Toronto, Denver. Merci, M. le Président. La question s'adresse à la première ministre. Hier, la vice-première ministre et le ministre de l'Énergie ont continué à défendre les subventions d'un milliard de dollars en production d'électricité. Nous avons donc une question simple. Pourquoi est-ce que le gouvernement est incapable d'admettre que ça ne fonctionne pas pour les consommateurs d'énergie? La première ministre. Merci, M. le Président. Je suis assez certaine que la vice-première ministre et le ministre de l'Énergie n'ont rien dit tel. Ce que je sais, M. le Président, c'est qu'il y a des relations et des contrats avec différents endroits et qui ont amené 300 millions de dollars en profit net à travers ces contrats d'énergie. Merci, M. le Président. Complémentaire. Une note à la première ministre. Votre ministre de l'Énergie a dû corriger son compte-rendu à cet effet. Vous voulez peut-être vérifier vos propos. Nous payons 8,5 cents le kilowatt et on le vend aux États-Unis à 2,5 cents. Donc, où est-ce qu'on fait le profit? On a doublé le prix de l'énergie qu'on vend. Ils ont éliminé le transfert. Et donc, je veux savoir pourquoi ce gouvernement ne veut pas considérer la situation. Je sais que le ministre de l'Énergie voudra répondre à la prochaine complémentaire, mais je veux dire ce qui suit. Lorsque ce gouvernement est arrivé au pouvoir en 2003, le secteur de l'énergie était un gâchis complet, M. le Président. Nous avons investi afin de s'assurer que le secteur de l'énergie était stable. Nous avons investi dans l'énergie renouvelable propre. Nous avons fermé les centrales au charbon. Et le troisième parti a suggéré qu'il voulait donner 100 $ à différentes familles à travers la province lors des prochaines années, M. le Président. Ça n'améliorera pas la situation dans le dossier de l'énergie, M. le Président. Ça n'améliorera pas et ça ne connectera pas non plus les gens dans le Nord. Ça ne représente absolument pas un plan d'énergie à long terme. Donc, M. le Président, ça ne fait pas la promotion de la conservation. Ce n'est pas un plan responsable. Donc, nous avons un plan responsable. Notre plan d'énergie à long terme fera tout cela. Et nous allons donc aller avant avec ce plan. Complémentaire final. M. le Président, grâce à 10 ans de mauvaise gestion, les Ontariens sentent qu'ils travaillent encore plus difficilement qu'avant. Et ce, pour soutenir le système. Ce n'est pas le système qui travaille pour eux. Votre ministre de l'Énergie a corrigé son compte-rendu sur le fait que vous dites que vous faites des profits sur ce système. À Manitoba Hydro, parmi les plus hautes factures à travers le pays, les taux continuent d'augmenter. Donc, pourquoi est-ce que la première ministre veut continuer avec un statu quo qui ne fonctionne pas alors que la population veut un changement au système? La première ministre au ministre de l'Énergie. M. le Président, j'apprécie le fait que nous avons donné de l'information au porte-parole et la CIR est responsable de cette information. Et ils ont clarifié la situation. Ils ont dit que les revenus des exportations de l'électricité diminuent les coûts de 300 millions de dollars en 2013. Et depuis 2006, M. le Président, le coût a été diminué de 2 milliards de dollars. Le fait est que nos exportations d'électricité ont diminué les coûts aux consommateurs d'énergie à travers l'Ontario. Et M. le Président, avec les programmes que nous avons, nous utilisons les surplus afin de diminuer les coûts aux consommateurs industriels. Et ils devraient l'apprécier. Nouvelle question. Le député de Thébens-Bey, James. Ma question s'adresse à la première ministre encore une fois. Aujourd'hui, nous avons entendu les libéraux promettre de contrôler les salaires du secteur public. Ma question, quelle sera votre limite ? Au ministre des services gouvernementaux. M. le Président, on a adressé cette question déjà. L'opposition aime arriver avec des slogans autocollants. Mais le fait est que la chef du 3e parti a mis de l'avant une limite. Et ensuite, a dû se rétracter lorsqu'il y a eu des exceptions qui ont été mentionnées. Quand on parle des salaires et des rémunérations, c'est une question qui est complexe. Il faut donc faire les analyses nécessaires. Il faut amener des limites qui ont du sens et qui ressemblent à celles des endroits qui nous entourent. Malheureusement, notre politique n'est pas aussi belle que celle de l'opposition sur un autocollant. Mais au moins, ce sera une politique raisonnable. Parlant d'autocollants pour les voitures, on dirait que c'est une fusillade à partir d'une voiture. Et s'il faut voir ce qu'il faut faire, mon Dieu, on peut déjà avoir les conversations. Vous n'avez pas besoin d'une loi, donc je vais vous poser la question encore une fois. Quelle sera la limite qui sera établie ou est-ce qu'il faut encore se plonger en politique comme on l'a vu dernièrement ? Le ministre. Monsieur le Président, je suis un peu étonnée. Le député n'a certainement pas vu la conférence de presse qui a été faite par un député de son groupe parlementaire parce que ce député a dit qu'il faudrait y avoir des exceptions à la limite. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons des PDG à travers la province qui ont différentes fonctions et donc leurs salaires ne peuvent être établis aussi facilement. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous allons, avec une manière responsable, il faut consulter les gens et les experts. Et c'est ce que ce projet de loi fera. Et j'ai mis hâte de voir les non-démocrates appuyer ce projet de loi. Complémentaire final. Je crois que la population trouvera ça un peu difficile à avaler. On voit des gens qui gagnent des salaires excessifs depuis des années. C'est eux qui disent qu'ils vont éteindre les feux qu'ils ont allumés. Donc, c'est difficile à croire un peu. Je vous pose la question encore une fois. Donnez-nous un chiffre. Quelle sera la limite que vous voulez imposer sur les salaires des individus dans la fonction publique qui sont extrêmement surpris? Monsieur le ministre, comme je l'ai dit, nous allons aller de l'avant avec des limites dépendant des circonstances. Je réponds à cette question, monsieur le président. Mais ce qui m'étonne, c'est que mon ami ne s'est pas levé pour parler du reste de la loi que nous proposons pour cette Assemblée qui est, j'espère, que les néo-démocrates l'appuyeront. C'est... Il y a de bonnes mesures dans ce projet de loi, entre autres, d'afficher en ligne les dépenses du Conseil des ministres, des ministres, ainsi que des chefs de différents partis. C'est quelque chose qui devrait être appuyé par les néo-démocrates, quelque chose qu'ils ont oublié de faire à travers les années. Le député d'Atobe College, j'ai une nouvelle question. Monsieur le président, ma question s'adresse à la première ministre. Il y a environ un mois et demi, nous avons fait une demande d'accès à l'information pour vos dépenses pour l'année 2013. La lettre nous est revenue le 6 février disant que si nous payions 12 $, nous pourrions obtenir l'information. Mais Tim Oudak et ce groupe parlementaire ont essayé d'obtenir de l'information sur les centrales et leurs coûts, et ça a été difficile, c'était pire que d'arracher des dents. Et donc, nous savons maintenant que la police est impliquée dans une enquête, et je veux savoir comment vous êtes arrivés dans une position où vous voulez faire rendre l'information transparente et ouverte, alors que vous cachez tout. La première ministre, monsieur le président. Je sais que le député de l'autre côté n'était pas un député lorsque j'ai pris le pouvoir il y a un an, mais lorsque j'ai pris le pouvoir il y a un an, j'ai dit que nous allions ouvrir le processus, j'ai parlé d'ouvrir le comité, de fournir plus d'informations sur le déplacement des centrales, tous les partis étaient d'accord, nous voulions ouvrir ce processus. Des centaines de milliers de documents ont été remis au comité, monsieur le président, des douzaines de personnes ont témoigné au comité. Je m'y suis présenté deux fois, et en ce qui concerne les dépenses, monsieur le président, je crois que le député devrait savoir qu'il n'a pas raison, mais les dépenses sont en ligne, elles sont à jour, je les ai mis de façon volontaire, avec les dépenses des ministres et de notre personnel. Je n'ai pas reçu la demande d'accès à l'information, et c'est de l'information qui sera divulguée selon le processus normal, complémentaire. L'information est peut-être en ligne, mais les détails que nous voulons, ici, selon vos dispositions d'ouverture, ne sont pas présentes, et donc je ne sais pas pourquoi ça prend un an et même dix ans pour obtenir toute cette information. Je crois qu'il est grand temps de divulguer vos dépenses, et entre autres, en ce qui concerne les centrales, et ce, après que la vérificatrice générale et la police provinciale soient impliquées. Vous leur devez des détails. Quand est-ce que vous allez ouvrir le processus? La première ministre. Merci, monsieur le président. Je crois que les députés de l'autre côté sait très bien que nous, nous sommes pliés à toutes les requêtes du comité. Nous avons donné des milliers de pages de documents, monsieur le président, comme je l'ai dit. Il y a eu une demande d'accès à l'information qui a été présentée, monsieur le président. Cette information sera divulguée. Et il y a un coût associé avec ces requêtes. Et en fait, il y a eu un coût qui a été payé pour obtenir les dépenses du chef de l'opposition, monsieur le président. Beaucoup de ces dépenses ne sont pas en ligne. Il y a de grands écarts, de grands trous. Et la demande d'accès à l'information a été présentée. Et il y a eu des coûts associés à tout cela. Et donc, j'espère que la question implique qu'ils vont appuyer notre projet de loi lorsqu'on le présentera cet après-midi. Nouvelle question, le député de Windsor-Tecomsay. Monsieur le président, merci. Mes questions ce matin s'adressent à la première ministre. Bonjour, madame la première ministre. Premièrement, je veux remercier de l'appel que vous m'avez passé ce matin, hier soir, plutôt sur la situation à Chrysler. Nous travaillons pour faire en sorte que les investissements se produisent. Les gens à Windsor sont très inquiets en ce qui concerne l'avenir à long terme du plan d'emploi de Chrysler et les milliers de personnes qu'ils emploient. Nous voulons nous assurer que votre gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir afin de travailler avec Chrysler et s'assurer que ces opérations à Windsor continuent. La première ministre. Merci, monsieur le président. Je remercie le député de l'autre côté pour sa question. Je sais que le ministre du Développement économique et du Commerce voudra parler à cet effet, mais je veux dire que je veux que tout le monde sache ici que le député de Windsor-Ouest, c'est Windsor-Ouest, c'est ça, le ministre pour les services à l'enfance a travaillé de pieds acharnés afin de s'assurer que nos politiques, d'avoir la porte ouverte et de travailler pour ces engagements à long terme, étaient présents à la table des négociations et ce, avec le gouvernement fédéral, monsieur le président, le secteur automobile dans cette province et à Windsor est essentiel pour nos députés et j'espère que nous pourrons continuer ces négociations. Notre porte est ouverte. Complémentaire. Monsieur le président, je veux assurer cette Chambre que mes collègues néo-démocrates et moi-même prenons très au sérieux les contrats de l'automobile dans cette province. Nous demandons à tous les partis, à tous les niveaux de gouvernement de se rejoindre sur cette question. Madame la Première ministre, pouvez-vous assurer nos employés de Chrysler et notre communauté entière que votre porte est toujours ouverte pour les dialogues avec les travailleurs de Chrysler afin de s'assurer qu'ils conservent leurs exploitations à Windsor? Le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Je remercie le député de l'autre côté et j'aimerais bien qu'il donne une copie de sa lettre au chef de l'opposition parce que, présentement, le chef de l'opposition abandonne la légende de Windsor. Il fait des commentaires inappropriés sur les négociations avec Chrysler à un moment où les négociations sont essentielles. Et ce qui s'est passé, c'est dû à son comportement irresponsable. De ce côté de la Chambre, nous travaillons avec James Moores, le ministre fédéral du Commerce, du Développement économique, et nous sommes tous en accord sur le fait que les commentaires de Timouda et le chef de l'opposition ont été nuisibles aux négociations, M. le Président. Le député de Tawassin, M. Louis. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Services gouvernementaux. M. le Président, j'ai été fière aujourd'hui de faire partie d'une annonce où vous et la Première ministre avez parlé de notre intention de mettre en place plus de responsabilités pour notre gouvernement et cette Assemblée. Notre gouvernement s'est engagé à mener par l'exemple et d'être le plus responsable possible. M. le Président, ces améliorations proposées amèneraient le même haut niveau de transparence à chaque député de cette Chambre. Depuis que j'ai été élue à l'automne dernier, j'ai travaillé très fort sur la responsabilisation des députés de cette Chambre. Les Ontariens ont le droit d'avoir accès, et ce, de façon très claire, sur les dépenses des députés. Et j'étais très heureux d'apprendre que nous avons de nouveaux règlements qui seront présentés. Et ce, afin d'améliorer la responsabilité, l'imputabilité en Ontario. Nous allons proposer des améliorations et je voudrais que vous expandiez un peu à ce sujet. Le ministre des services gouvernementaux. Merci, M. le Président. Je veux remercier le député d'Ottawa-Sud pour son travail sur cette question et pour son projet de député qu'il présentera à cet effet. Nous avons un plan pour avoir un projet de loi qui améliorera la responsabilisation du gouvernement ainsi que la transparence. Nous proposons des modifications à la loi pour la transparence au niveau du Conseil des ministres, des assistants parlementaires ainsi que des chefs de l'opposition. Les députés savent peut-être déjà qu'on peut mettre les dépenses de ces personnes en ligne, mais ce de façon volontaire. Et donc, nous voulons changer la loi afin que ce soit une mesure obligatoire. Et nous nous attendons au même niveau de transparence pour tous les députés de cette Chambre. Complémentaire. Merci, M. le Président. C'est très encourageant. Et donc, au ministre, je suis heureux d'apprendre que tous les députés devraient être mis au même niveau de transparence. Je suis impressionnée du fait que les chefs de l'opposition, si le projet de loi est adopté, devraient aussi être aussi responsables et imputables que la Première ministre et le Conseil des ministres. En tant qu'élus, nous devons nous élever à des normes plus élevées. La population veut plus de transparence, mais aussi plus de transparence pour les gens qui travaillent dans les agences gouvernementales. J'ai parlé à plusieurs Ontariens sur mon projet de loi et on me demande qu'est-ce qu'on fait afin d'améliorer la responsabilisation des élus, mais aussi des agences, des organismes gouvernementaux. Le ministre, merci, M. le Président. Depuis 2010, les informations des dépenses pour les hauts fonctionnaires ont été élargies à 21 organismes gouvernementaux ainsi qu'aux fonctionnaires des ministères. Les dépenses sont évaluées à travers un processus très rigoureux. Dans notre annonce aujourd'hui, nous nous sommes engagés à amener des nouveaux pouvoirs de surveillance pour le commissaire à l'intégrité. Et donc, si ce projet de loi est adopté, nous permettrons à la commissaire à l'intégrité d'évaluer les dépenses des organismes gouvernementaux. M. le Président, la première ministre s'est engagée à faire en sorte que le gouvernement de l'Ontario soit le plus responsable au Canada et des mesures comme celle-ci amèneront la province de l'Avent. Merci. J'espère que je n'aurai pas à payer 200 $ pour la réponse. Le gouvernement fait l'objet d'une enquête collée blanc pour le rôle dans l'annulation des centrales et dans l'effacement des courriels hier au Drive. Pardon, neuf disques durs ont été saisis, des vingtaine d'officiels interrogés par les PPO et d'autres représentants également rencontrés par les PPO. Et donc, ces accusations pourraient faire emprisonner les gens jusqu'à 14 ans. Donc, le gouvernement fait l'objet de deux enquêtes. Violer la loi internationale et la première ministre ne veut pas remettre ses dépenses à moins de payer 200 $. Elle n'a aucun mandat de la population. Va-t-elle demander une élection ou déclencher des élections? Va-t-elle le faire? Veuillez-vous assurer, s'il vous plaît? Merci, Premier ministre. La première ministre. Merci. Il est un gouvernement du gouvernement. Cette question, c'est indigne de la députée. La PPO fait une enquête et nous savons très bien que tous les députés que la PPO fait son enquête. Il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de conclusion à ce moment-ci. Peut-être que la députée peut parler d'un nouveau projet de loi. Elle parle de ses préoccupations concernant les courriels. Ce projet de loi contient d'une intervention de la part de la commissaire à l'éthique et à la vie privée. Ce projet de loi rend obligatoire le chef de l'opposition d'afficher ses dépenses grâce à notre accès à l'information. Mais finalement, nous savons maintenant qu'il a oublié 10 000 $ de dépenses sur son site Web. Peut-être qu'elle veut en parler. C'était la vérité qui a été faite. Je vais faire remettre cette page de remettre à la première minute. C'est une facture de 1 200 $ pour avoir accès à ses dépenses. Et finalement, je vais ajouter toutes les dépenses de Tim Oudak. Donc, les faits parlent d'eux-mêmes. Deux enquêtes de PPO, une loi internationale violée. Et c'est un gouvernement sans mandat. Donc, elle s'accroche à ses panneaux. Tout ce qu'elle veut, c'est le pouvoir. La seule chose à faire, c'est de déclencher les élections. Ils se débarrassent de la controverse, diminuent les taxes et parce que nous, on va faire de même. ministère, j'espère que l'opposition aura été aussi franche en matière de donner l'information sur les dépenses de leur chef. Intéressant. Je voudrais corriger ma déclaration. On parle de 15 000 $. Finalement, on parle de 13 000 $. 271,30 $. Imputés par M. Oudak, haut contribuable, qui manquent, y compris les vols d'avion et les factures d'hôtels. J'ai écouté, je n'ai pas entendu. La députée, pour l'appui, mais le but de ce projet est de loi, d'encourer, forcer les chefs d'opposition de faire ce que le gouvernement fait volontairement depuis 2010. Nouvelle question. Député de Niagara Falls, M. le Président, ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, 4 000 personnes se sont présentées à la Foire de l'emploi à Niagara-sur-le-Lac. C'est un témoignage de la façon dont nous avons besoin d'emplois. Au lieu d'aider les entreprises à créer des emplois, le gouvernement augmente les emplois avec la facture d'électricité et aider également les entreprises de New York de l'Est sur la facture d'électricité. Qu'est-ce que le gouvernement veut faire pour concurrencer les factures d'électricité de la population de New York de l'Est? Ministre du développement économique, du commerce et de l'emploi, dont je voudrais parler de l'évolution dans le secteur de la création d'emplois de la province, nous avons ajouté plus de 450 000 emplois et la création d'emplois demain nous avons fait des progrès, non pas simplement en termes de création d'emplois. 6 000 emplois le mois dernier et nous allons attendre la création d'emplois en février. 7 800 emplois pour les jeunes et je voudrais parler de mon collègue et le ministre de la formation des collèges et des universités et grâce au fonds de la création d'emplois pour leurs jeunes, plus de 8 000 de jeunes en Ontario ont maintenant un emploi, donc leur premier emploi, y compris dans la région de New York. M. le Président, ma question s'adresse à la première ministre. Un nouveau rapport indique qu'un résident sur l'autre de Niagara Falls a de la difficulté à joindre les deux goûts. En même temps, on a vu 4 000 personnes attendent en ligne en espérant de trouver un emploi, tout emploi, même à temps parcelles. Niagara Falls a un taux d'emploi important, a de l'électricité. Les entreprises et les contribuables baient la facture d'électricité la plus élevée au pays, beaucoup plus élevée que dans l'ouest de New York. Pourquoi est-ce que les consommateurs subventionnent l'expansion, l'exportation d'électricité à l'ouest de New York qui embauchent des personnes alors que nous avons un taux d'emploi très élevé à Niagara Falls? Ministre de l'énergie. Ministre de l'énergie. Merci, M. le Président. Premièrement, oui, nous avons un surplus d'énergie. C'est bien. On est parti d'une situation de déficit. Nous avons investi. Oui, on vend l'électricité et on diminue les coûts pour notre système de plus de 300 millions l'année dernière. Mais également, nous voulons utiliser les surplus pour appuyer les entreprises dans l'Ontario. Nous allons créer un programme pour les entreprises aux entreprises qui veulent prendre de l'expansion et s'établir à l'Ontario en leur donnant un coût 50 % de ce qu'il est actuellement. Nous avons annoncé six ou sept de ces projets. On n'appuie pas non plus les entreprises de New York non plus. Ce surplus d'électricité demeure en Ontario pour créer les entreprises en Ontario. Nouvelle question. Député de Mississauga, East Couttsville. La question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Un grand nombre de personnes dans ma circonscription sont inquiètes de les négociations salariales dans le secteur de l'éducation. nous voulons que le projet de loi 122, c'est-à-dire sur la loi sur les négociations collectées, on ne comprend pas pourquoi un projet de loi déposé en octobre n'a toujours pas été adopté. Vous avez dit que tout le monde a travaillé avec ce projet de loi lorsque ce projet de loi a été élaboré. Voulez-vous nous expliquer pourquoi ce projet de loi qui a fait l'objet de collaboration et de consultation n'a pas toujours été adopté? Le ministre de l'Éducation. Oui. Merci, M. le Président. Merci à la députée d'avoir soulevé cet enjeu. Premièrement, la députée a raison. Il y a urgence pour l'adoption de ce projet de loi. Donc, ce projet de loi va créer des tables centrales de négociation pour les conseillers, la Fédération des enseignants et le personnel de soutien. Ceci va encourager des discussions et des idées nouvelles pour s'assurer que tous les acteurs du milieu jouent leur rôle. Le modèle proposé va permettre d'avoir un dialogue constructif et maintenir des relations respectueuses avec les secteurs de l'éducation pour les élèves. Il est important de comprendre que c'est une démarche ontarienne qui a été élaborée grâce à des consultations avec les acteurs du milieu et de l'éducation. Nous voulons simplifier le processus de négociation collective et il faut adopter ce projet de loi rapidement complémentaire au lieu de l'opposition qui demande dès qu'on se trouve dans une situation où le gouvernement doit maintenant forcer l'opposition à faire adopter ce projet de loi au lieu de le sacrifier le secteur de l'éducation à l'autel de la petite politique haïrée. Non, nous voulons demander la permission que le comité siège pendant la semaine des circonscriptions. Pourquoi ce projet de loi est à risque et souffre des jeux de l'opposition? Oui, je suis heureuse de dire ce qui se passe. Comme le député l'a mentionné, une motion a été adoptée l'automne dernier pour que les comités siègent pendant la pause d'hiver. L'opposition a décidé de boycotter le processus. Nous avons le même risque de la part du même parti. finalement, ils ont décidé la semaine dernière d'avoir un plan en matière d'éducation. Je demande à tous les députés que ce qui se passe pendant la pause de l'hiver ne se passe pas la semaine prochaine et que le comité va siéger la semaine dernière pour l'étude article par article pour l'adoption du projet de loi. Pendant toute la journée, j'ai vu le président et les membres des sous-comités et je demande à tous les membres des sous-comités de régler le problème pour que le comité permanent puisse siéger la semaine prochaine. Veuillez vous asseoir. Arrêtez la pendule. Député de Halliburton pour le Brox. Ma question s'adresse à la première ménage. Première ménage. J'ai reçu une enlève Twan Jovet de l'aéroport de Peterborough qui s'oppose au projet d'éoliennes. Cet aéroport est une source de développement économique pour ma circonscription et pour la ville de Peterborough. Nous avons la pièce d'atterrissage qui est la plus longue après Toronto et Ottawa. Des millions ont été investis par les trois niveaux de gouvernement pour avoir ce projet. L'école d'aviation a ouvert ses portes également en janvier et ceci va générer 3,2 millions de dollars d'activités économiques chaque année et ce qui pour plus de 150 jobs. Donc, il y a plusieurs écoles également de pilotage et la sécurité des pilotes est à risque à cause de ces éoliennes. Et étant donné que le ministre des Affaires rurales ne veut pas défendre les gens de Peterborough, arrêtez la pendule. J'ai fait un commentaire concernant lorsque vous parlez d'un autre député, je vous ai averti auparavant. Voulez-vous arrêter ce projet pour créer un développement économique autour de l'oréatoire de l'oréatoire. Le ministre de l'Énergie, M. le Président, la députée sait très bien que les contrats fuites sont annulés lorsque les entrepreneurs ne satisfont pas aux critères. Donc, nous serons poursuivis si les contrats sont annulés. Il y a un processus environnemental et le chef de l'opposition dans sa loi sur la création d'un million d'emplois qui va demander à l'OPG d'annuler ces contrats TRG. Donc, on parle de plus de 20 milliards de dollars de contrats. Nous, on n'est pas prêts à faire ça. Nous voulons faire une évaluation environnementale au processus d'évaluation environnementale et je vais renvoyer la complémentaire au ministre. Complémentaire. Merci, Mme le Président. Je ne sais pas qui va répondre à ma question. Donc, j'ai demandé à la Première ministre d'avoir un moratoire sur les projets d'éoliennes et elle a répondu qu'il y avait de nouvelles règles en place sur l'emplacement des éoliennes et quelqu'un a dit que les éoliennes menacent la création d'emplois par les entreprises et menacent la sécurité des écoles de pilotage. Le gouvernement n'a pas les directrices en place ou la réglementation en place pour ce projet. vous dites que vous avez les règles en place pour pouvoir n'écouter pas la collectivité et annuler ce projet d'éoliennes. Ministre de l'Environnement, il y a un processus qui a été élaboré pour permettre de la part de la population sur ce type de projet et le promoteur doit suivre un régime sévère visant à s'assurer que le projet est en conformité avec les critères du ministère de l'Énergie et de l'Environnement et je suis confiant que tous les aspects de ce projet seront traités de façon appropriée par les représentants du ministre de l'Environnement et de l'Énergie et nous sommes toujours contents d'entendre les gens s'exprimer et nous les respectons et ces individus et nous apprécions leurs commentaires. J'encourage tous de participer à ce processus et aux gens de faire connaître leur point de vue et nous allons les prendre au sérieux. Députée de Nicole Bell. pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. La semaine dernière, la ministre a rencontré le maire de Tondevay et les élus municipaux qui sont préoccupés concernant le problème avec le réseau de santé local. après 15 jours de problèmes et un grand nombre de personnes qui ne devraient pas rester à l'hôpital mais n'ont pas d'autres endroits où aller, l'hôpital fait un déficit. Est-ce que la ministre reconnaît que l'hôpital ne devrait pas être forcé de couper les versets à cause qu'il manque de capacité dans cette collectivité? ministre de la Santé des Soins de longue durée, merci à la députée d'Enfase de poser la question. C'est un enjeu et je parle avec les gens de la circonscription de Tondevay à Ticocum qui me tiennent au courant au jour le jour concernant les défis auxquels l'hôpital fait face. Je connais bien la situation, les casques, les airless, la ville. Tous travaillent ensemble pour avoir un plan pour corriger la situation. C'est inacceptable ce qui se passe à Tondevay. Oui, je l'admets. J'ai hâte de parler directement avec les gens de Tondevay. Comment on peut aller de l'avant et corriger la situation? Complémentaire, M. le Président, la ministre a partiellement raison. L'hôpital fonctionne avec les casques, avec les airless ou d'autres organismes locaux. pour s'attaquer à ce problème. Mais, les semaines passent et le budget de l'hôpital est défoncé. Et on parle d'un déficit de plus de 2,4 millions de dollars. Et l'hôpital pense à couper les services pour équilibrer les livres parce que la loi l'exige. Qu'est-ce que la ministre va faire pour s'attaquer à ce problème continu dans le déficit de l'hôpital y afférent? Ministre, comme je l'ai mentionné lors de la question initiale, la situation à Tondevay n'est pas acceptable. C'est pourquoi nous travaillons avec la collectivité et la collectivité a offert des solutions. C'est un projet en cours et j'essaie de trouver une solution à ce problème. Et comme je l'ai dit, j'ai hâte de communiquer avec la population de Tondevay quant aux mesures que nous pouvons prendre supplémentaires aux décisions déjà prises. Merci. Nouvelle question. La députée de Scarborough-Galeswood. Merci. Ma question s'adresse au ministre du développement économique, du commerce et de l'emploi. Le secteur des technologies en Ontario est un secteur très, très important également dans ma circonscription. Il y a des centaines de milliers de projets technologiques dans ma circonscription et je sais que c'est un facteur très important pour notre province et un secteur très fort. Cisco a récemment annoncé son intention de renouveler et son engagement à se développer en Ontario. Il s'agit d'un employeur très important et, M. le Président, il est tout à fait important de créer et de conserver de tels emplois dans toute la province. Et l'Ontario a montré à quel point c'était une province concurrentielle lorsqu'il s'agissait d'investissements étrangers. et avec l'annonce récente de Cisco et de cette plateforme de recherche et de développement en Ontario, est-ce que le ministre pourrait nous donner une mise à jour à ce sujet ? Merci. Merci. Je remercie la députée de sa question. C'est une question tout à fait importante et je suis tout à fait heureux d'avoir entendu cette annonce de Cisco hier et le maire adjoint de Toronto était là ainsi que d'autres dignitaires et leaders du secteur des affaires. Il s'agit d'un investissement très important de 100 millions exactement et il s'agira d'une plateforme d'innovation, de recherche, de développement et on pourra travailler aux relations donc intercommerciales et faire progresser le secteur technologique de l'Ontario. Ce n'est que le quatrième centre technologique d'innovation au monde que Cisco crée. Les autres sont en Corée du Sud, au Brésil et en Allemagne. Donc c'est vraiment une annonce très importante qui s'inscrit dans la lancée de notre annonce en décembre au cours duquel nous avons annoncé l'investissement de 4 milliards de dollars sur les 10 prochaines années et la création de 3 700 emplois. Merci. Merci de votre réponse Monsieur le ministre. Je suis tout à fait heureuse d'entendre que le gouvernement investit dans l'emploi et le développement de ce secteur technologique et je sais que l'Ontario est en bien meilleure situation que dans d'autres provinces, territoires et États d'Amérique du Nord. Et nous savons à quel point il est important que les gens puissent se lever le matin et aller au travail. Ceci renforce notre province. Donc j'aimerais demander aux ministres ce que le gouvernement fait pour soutenir cette croissance continue, pour continuer à créer de bons emplois dans le domaine des technologies de l'Ontario. Merci le député pour sa question et je sais que le Parti conservateur ne soutient pas notre partenariat avec Cisco ni avec notre investissement de 4 milliards de dollars pour la création de 3 700 emplois mais il faut dire qu'il s'agit de l'investissement créateur d'emplois le plus important de l'histoire de notre province et du secteur technologique de l'Ontario et ceci va renforcer notre réputation en tant que leader de recherche dans la recherche et l'innovation et cela montre aussi à quel point notre gouvernement peut travailler avec le secteur privé pour rendre possible de tels investissements. Nous avons plus d'un quart de million de personnes qui travaillent dans le secteur des hautes technologies en Ontario et des technologies de pointe et nous ne sommes que derrière la Californie et le Texas donc je suis vraiment vraiment heureux d'annoncer qu'en fait nous sommes passés en deuxième position ce qui était la place du Texas auparavant donc ce sont de très bonnes nouvelles merci nouvelle question le député de Perth Wellington merci ma question s'adresse à la première ministre votre annonce du budget 2012 a complètement dévasté le secteur des courses hippiques et je sais également que le NPD a permis à ce budget d'être adopté ce qui a supprimé les emplois de milliers de personnes il y a eu un groupe d'experts sur la transition qui a été créé mais on attend encore les résultats et certains hippodromes se demandent s'il y aura une saison et j'aimerais demander à la première ministre combien de contrats ont été signés à l'heure actuelle merci merci monsieur le président je sais que le député d'en face sait très bien que le plan que nous avons mis en place est un plan stable qui va pouvoir permettre au secteur des courses hippiques de se diriger sur la bonne voie la voie de l'avenir ce système qui existait auparavant n'était pas transparent ce n'était pas un système viable il fallait le modifier et donc nous avons effectué les changements qui s'imposaient et nous nous sommes assurés que les 400 millions de dollars que nous avons investis permettront d'aller sur la bonne voie et j'espère que le député d'en face comprend que la commission sur les courses hippiques de l'Ontario a annoncé les détails de son programme d'amélioration pour 2014 nous travaillons avec les éleveurs et les hippodromes pour mettre en place les dates de ce calendrier merci beaucoup merci ma question s'adresse de nouveau et bien à la première ministre si c'était un plan stable et bien il faudrait qu'il soit mis en place dans les écuries et j'ai parlé avec les leaders du secteur des courses hippiques ils en ont assez d'entendre vos excuses ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas encore vu la couleur de ce plan qui peut-être n'existe pas et d'après ce que j'ai compris ces contrats devraient être en place d'ici le 1er avril mais on en est déjà au 6 mars et les hippodromes me disent qu'ils n'ont pas encore entendu parler d'aucune date quand est-ce que ces hippodromes pourront enfin planifier leur saison à venir quand est-ce que vous allez enfin finaliser ces plans merci monsieur le président les négociations sont en cours comme vous le savez comme le sait le député d'en face et il sait également qu'il était important d'avoir des conversations individuelles avec chaque hippodrome parce que la situation est différente dans chaque hippodrome alors la situation des hippodromes de Fort Erie est différente de celle d'un autre hippodrome et ces négociations sont en cours mon intention et que nous ayons une industrie qui soit stable et transparente et qui fonctionne pour tous les secteurs des cours hippiques je me suis engagée en la matière lorsque je suis entrée en fonction et nous avons maintenant un plan qui est viable et nous allons travailler avec les hippodromes pour pouvoir établir les dates de la saison 2014 merci nouvelle question la députée de Parkdale High Park merci ma question s'adresse au procureur général les programmes de réaction aux comportements violents jouent un rôle tout à fait important pour assurer la sécurité des femmes qui font l'objet de violences et ce sont des programmes vraiment importants et qui concernent 9000 de ces contrevenants pourquoi est-ce que ce gouvernement a arbitrairement décidé de réduire la durée de ce programme de 16 à 12 semaines sans égard pour la sécurité des femmes merci oui elle a tout à fait raison ce programme de réaction aux comportements violents des partenaires est tout à fait important dans notre système et elle a également raison lorsqu'elle dit que le gouvernement a décidé de réduire la durée de ce programme de 16 à 12 semaines mais c'est parce qu'il y a davantage de personnes qui ont besoin de ces services le financement est au même niveau qu'il l'était l'année dernière à 10,6 millions de dollars mais nous avions l'impression qu'il y avait trop de retard dans l'accès aux services pour les personnes qui en avaient besoin donc ce que nous avons fait c'est que nous avons réduit légèrement la durée de ce programme pour les personnes qui en profitent pour que les personnes qui ont besoin d'accéder à ce service puissent y accéder plus rapidement donc nous sommes passés de 11 000 personnes accédant voulant accéder à ce service il y a 2 ou 3 ans à 14 000 aujourd'hui et les temps d'attente doivent être réduits pour l'accès à ce service merci encore une fois cette question s'adresse au procureur général donc ce gouvernement j'aimerais dire a permis que 15 000 personnes n'aient pas accès à ces foyers d'urgence parce qu'il n'y avait pas assez de financement pour ces foyers et du coup ces personnes ont dû rester dans les foyers de ces personnes qui les maltraitaient et donc il faut absolument rééduquer ces contrevenants pour qu'ils apprennent à exister sans violence en situation de conflit pourquoi est-ce que le ministère ignore les conseils de ses propres experts et effectue des changements qui mettent en danger la sécurité des femmes merci Monsieur le Président comme je l'ai dit auparavant le nombre de personnes qui prennent part à ce programme est passé de 11 000 personnes à 14 000 personnes ces 2 ou 3 dernières années et je pense qu'il faut s'assurer de mettre en place des services pour ces personnes pour que la réduction de la violence domestique soit aussi efficace que possible il n'y a aucune preuve qui montre que le programme de 12 semaines soit moins efficace que le programme de 16 semaines il y a eu beaucoup de consultations avec les organismes concernés qui se livrent à ce travail dans notre province et je pense qu'il est très très important que les gens aient accès au programme dès que possible parce qu'ils sont le plus à risque juste après la première accusation merci il faut que ce programme continue merci il n'y a pas de vote remis pardon le député de Windsor-Tecumsey pour un rappel au règlement j'aimerais vous féliciter d'avoir accueilli cette manifestation littéraire de remise des prix littéraires du président hier et c'était vraiment fantastique de voir tous ces auteurs et ces éditeurs qui étaient présents et également fantastique de voir Charlie's Angels le député fédéral de Timmins James Bay qui était là ainsi que le père du député de Haldeman North qui était là également et j'espère que vous continuerez d'honorer ces auteurs qui le méritent bien merci 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 beaucoup de vos commentaires et tous nos auteurs étaient vraiment très excités de participer à cette manifestation nous voulons célébrer la Dyrassie en Ontario il n'y a pas écrivez-moi un paragraphe si vous voulez recevoir un prix donc il n'y a pas de vote remis donc la séance est levée jusqu'à une heure cet après-midi merci 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 Merci.